Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du cinéma Hebdo Concorde. Je vous rappelle, cette émission, on vous présente un petit peu toutes les nouveautés que vous pourrez découvrir cette semaine au cinéma Concorde de Pont-à-Mousson. Cette semaine, il y aura de la science-fiction avec le beau Channing Tatum et son film Jupiter. Vous aurez des agents secrets hyper efficaces, c'est peut-être pas du James Bond, mais c'est aussi efficace avec le Colin Firth comme acteur principal. Et on terminera cette présentation avec Bisse, une comédie de Dominique Faroudia, avec Anne Merade et Franck Dubox qui nous font un petit retour dans les années 80. Le premier film dont je vais vous parler, c'est une petite comédie française réalisée par Dominique Faroudia. Petite, non, peut-être pas, mais une grande comédie française, ça j'en suis sûr, puisque vous étiez quand même quelques centaines à venir voir mardi 10 février, l'avant-première qui s'est déroulée ici même au cinéma Concorde. Cette comédie, on y retrouve Can Merade, on y retrouve Franck Dubox, on y retrouve aussi Alexandre Alamy ou Gérard Darmont. C'est une comédie pure française. L'histoire, elle est très simple. Can Merade et Franck Dubox retournent dans le passé en 1986, quand ils étaient jeunes, étudiants. Et bien sûr, ce film, ça va être quoi ? Ça va être la dérision de tout ce qui a fait mon enfance, les années 80. Et je vous garantis, on rigole énormément. En 1986, je vais faire de mieux. C'est Eric. On peut tout refaire mieux. Attends, tu quittes pas. Le nouveau film que je vais vous présenter, c'est un film d'action, action science-fiction. Les deux réalisateurs de ce film, c'est les frères Wajoski. Enfin, frères, plus maintenant, puisqu'un des deux est devenu une sœur. Elle s'appelle Lana. Les frères Wajoski, vous les connaissez, puisque c'est les créateurs de Matrix. Là, ils nous reviennent avec un film de science-fiction pur. On y retrouve Channing Tatum, qui joue un ancien militaire. On y retrouve aussi Mila Kionis, qui, elle, a une longue, une grande destinée, on va dire. Une grande destinée, puisque c'est une reine qu'on essaye de retrouver. Mais pour l'heure, au début du film, elle est employée à nettoyer des toilettes. C'est un petit métier sympa, mais c'est pas le destin qui l'attend. Il y a de l'action pure, il y a des méchants, il y a des monstres, il y a des vaisseaux spatiaux. On est dans l'univers. C'est un film qui sera diffusé uniquement en 3D. Et je vous garantis, ça en vaut la peine. Le dernier film dont je vais vous parler, c'est encore un film d'action. Mais cette fois-ci, on va rester sur la terre ferme. Et on va s'occuper, on va plutôt parler d'agence secret. Une agence tellement secrète que personne ne connaît son existence. Ils sont 8 membres et ils sont tous dirigés par Michael Caine. Vous y retrouvez Colin Furst, grand acteur. Vous avez sans doute vu sa prestation dans le discours d'un roi. Et vous avez aussi Samuel L. Jackson en méchant, mais alors méchant extraordinaire. Ce film, on va dire que c'est un mix entre James Bond, on y retrouve un petit peu les films de Tarantino, et un humour quand même assez présent. Donc c'est un film très familial. Ça reste de l'action, mais pas hyper violent. Et vous avez passé un excellent moment. Voilà, il est temps de conclure cette émission. Mais je tenais quand même à vous rappeler que cette semaine, il y a aussi la sortie de Bob l'Éponge avec son copain Patrick. On en a parlé la semaine dernière puisque c'était l'avant-première. Et je vous garantis, dimanche, ils ont tous adoré. Voilà, nous allons terminer cette émission avec la question pour vous faire gagner deux places de cinéma. Cette question, on va parler un petit peu des relations entre Dominique Faruja et Franck Dubosc. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Dominique Faruja a produit un des spectacles de Franck Dubosc. Il a été aussi le héros du marquis que Dominique Faruja a réalisé. Mais Franck Dubosc a été aussi le scénariste d'un des films de Dominique Faruja. Eh bien, il va falloir me donner le titre de ce film. Bien sûr, pour y répondre sur ma page Facebook, le premier qui me donne la bonne réponse gagne ses deux places. Je vous dis au revoir. Bien fatigué par mes deux soirées-filles. Bientôt, il y aura un petit clip de cette soirée. Vous pourrez regarder comment c'était intense et chaud. Et moi, je vous dis bye bye. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada